Dans le département du Loire-et-Cher, la commune de Vineuil a mis en place un chauffage collectif au bois qui alimente un nouveau lotissement, ainsi que le collège Marcel Carnet. Cet équipement s'inscrit dans une démarche de développement durable. Je suis Jacques Itassel, responsable d'études et grands projets. Sur cette affaire, nous avons été sollicités par la ville de Vinoil pour concevoir et mettre en place une chaufferie biomasse à partir du bois de récupération et de production de plaquettes forêt forestière pour chauffer toute la zone du paradis. Donc ce que je vous propose, c'est qu'on va visiter les différents points de cette chaufferie pour bien visualiser toutes les parties à partir de la livraison jusqu'à la production de chaleur et l'injection sur le réseau. Nous nous trouvons juste devant le point de livraison de la biomasse. Donc ce combustible, c'est du bois qui provient de la région, donc moins de 50 km autour de Vinoil. Le but, ce n'est pas de faire des kilomètres et des kilomètres à un camion parce qu'il consomme du fioul, mais c'est réellement d'utiliser l'énergie biomasse qui se trouve dans la région. Donc ce bois vient d'une part de la récupération de produits de menuiserie et d'autre part de ce qui provient au niveau de l'arbre des zones qui ne sont pas réutilisables par les papetiers, par les panotiers ainsi que par le bois d'œuvre. Le bois utilisé pour la chaufferie ne peut servir à l'industrie. Auparavant, ce bois était perdu et dégageait du dioxyde de carbone en étant brûlé en forêt ou en pourrissant sur le sol. Donc les camions, lorsqu'ils livrent le bois, viennent le déposer sur les échelles où nous étions tout à l'heure. Et au bout de ces échelles, on arrive dans cette partie-là où le bois vient tomber et arriver sur un racleur et ce racleur va emmener tout ça vers la chaudière. Le bois donc continue sa course depuis le silo vers l'entrée de la chaudière où par un système automatique, on introduit le bois en fonction des besoins énergétiques de la chaudière. C'est un peu notre brûleur. Cette grosse chaudière au bois produit très peu de déchets. Les cendres sont évacuées vers une benne située à l'extérieur. Le combustible entrant, par exemple, vous avez 100 kg de biomasse entrant. On va, après passage dans la chaudière, ressortir et stocker dans cette benne, une benne à cendres, 4 kg de produits. Vous voyez le rapport, 100 kg de produits entrant, biomasse, vous avez 4 kg de cendres. Et ces cendres, on les analyse en permanence pour savoir quelle est leur composition parce que le bois, il pousse dans la nature, mais on ne connaît pas la qualité des sols. Donc on analyse ces cendres et à partir des qualités physico-chimiques de ces cendres, on va pouvoir les répandre dans les champs à la demande des exploitants agricoles. Tout ce cheminement-là est bien suivi par les préfectures pour ne pas étendre n'importe quoi. Au niveau des fumées, à la sortie de chaudière, nous avons placé ce que l'on appelle un filtre cyclonique. Il veut dire que toutes les particules de poussière, contrairement aux cheminées qu'on peut avoir ouvertes, ces particules passent dans ce filtre cyclonique et qui nous permettent de récupérer la majorité de ces particules. Et ainsi, on se retrouve avec une qualité des fumées qui rentre tout à fait dans les normes. Et il y a un suivi aussi annuel qui est très très important. Les tuyaux souterrains transportent l'eau chaude depuis la chaudière jusque dans les pavillons et le collège. L'eau qui est produite par la chaudière sort à une température de l'ordre de 80-90 degrés. Et à partir de cette production, on va passer par un système de pompe électrique qui va envoyer cette eau vers les différents usagers. Donc cette eau va transiter par un ensemble de tuyauteries qui passent d'abord dans le sol, dans la terre et après dans chacune des maisons ou collèges va arriver dans un échangeur qui permettra à chacun d'avoir la chaleur à la fois pour faire son chauffage et pour produire aussi son eau chaude sanitaire. Nous sommes donc maintenant au collège Marcel Carnet. Donc on est tout à fait à l'extrémité du réseau qui est enterré. L'ensemble de la chaleur va arriver par cette tuyauterie-là. Rentrez dans cet échangeur où ici, bon, disons que cet échangeur est proportionnel à la demande de chaleur du collège. Sur le particulier, vous allez avoir plutôt un échangeur de cette forme-là, beaucoup plus petit parce que les demandes sont beaucoup plus faibles. La production de chaleur au collège, à l'origine, a été conçue avec l'utilisation du gaz naturel comme moyen de production de chaleur. Et donc ici, on se retrouve avec une chaudière qui était à l'origine de la production. On en avait deux pour un problème de renouvellement et de sécurité. Maintenant, rien qu'avec cet échangeur qu'on a pu voir tout à l'heure, on peut couvrir l'intégralité des besoins du collège. Donc l'énergie avant, c'était du gaz naturel qui était intégralement acheté à l'extérieur car la France n'a pas du tout ce type de ressources et qui, demain, on peut s'apercevoir, les demandes mondiales vont continuer à évoluer, à la fois en gaz comme avec du fuel, et qui, plus les demandes vont être importantes et les réserves, elles sont limitées. Donc les prix vont continuer à monter, 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 alors que par la biomasse, nous avons une énergie locale qui continuera toujours à vivre localement. Et je ne vois pas pourquoi les prix vont augmenter. Donc c'est réellement un développement durable.